Ce bâtiment, partiellement endommagé, aurait été touché par un drone lancé par l'Ukraine ce lundi matin. C'est en tout cas ce qu'affirme la Russie qui évoque un acte terroriste. Le ministère russe de la Défense a déclaré que deux drones lancés par Kiev auraient été interceptés et détruits. Des fragments de drones auraient été retrouvés à 2 km des bâtiments du ministère. Selon l'agence de presse russe TASS, un des drones est tombé près du ministère russe de la Défense, tandis qu'un autre a touché un centre d'affaires près de l'un des principaux boulevards périphériques de Moscou. « Je dormais, j'ai été réveillée par une explosion, tout s'est mis à trembler, j'avais l'impression que tout l'immeuble s'était effondré. J'ai regardé par la fenêtre, j'habite dans l'immeuble voisin, c'était étrange, les dégâts étaient mineurs. Mais cela sonnait pire qu'il n'y paraissait, car il semblait que tout le centre commercial avait explosé. » Le maire de Moscou a indiqué que les services de secours étaient mobilisés sur les lieux et qu'il n'y avait pas de victimes. Kiev n'a pas commenté l'incident. L'Ukraine revendique rarement la responsabilité des attaques sur le territoire russe ou sur le territoire ukrainien contrôlé par la Russie, mais a déclaré ces derniers mois que la destruction de l'infrastructure militaire russe aidait la contre-offensive de Kiev. L'attaque présumée intervient au lendemain de frappes russes sur la ville d'Odessa ayant causé la mort de deux personnes et détruit la cathédrale de la Transfiguration. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a dénoncé un crime de guerre qui ne sera jamais oublié ni pardonné. Kiev a promis des représailles. « Aujourd'hui, nous poursuivons notre riposte contre les tirs russes sur Odessa. 19 missiles de différents types ont été tirés exprès pour les rendre plus difficiles à abattre et causer davantage de destruction. Hier soir, à Odessa, une personne a été tuée. Mes condoléances aux parents et amis, 20 personnes ont été blessées, dont 4 enfants. Je remercie chacun de ceux qui soutiennent Odessa. » En parallèle, Vladimir Poutine a rencontré son homologue biélorusse, Alexandre Loukachenko, à Saint-Pétersbourg. Lors de cet échange, le président russe a déclaré que la contre-offensive de Kiev aurait échoué. L'échange entre Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko est le premier depuis la rébellion du groupe Wagner il y a un mois. « Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je dirais que les Wagneriens demandent à aller vers l'ouest. Ils disent « Permettez-nous ». Je leur réponds « Pourquoi avez-vous besoin d'aller vers l'ouest ? » « Tranquillement, nous contrôlons ce qui se passe avec Wagner. » « Ils disent « Allons faire un tour en Pologne ». » Le président biélorusse a assuré qu'il gardait le groupe paramilitaire dans le centre du pays, quelques semaines après l'arrivée de plusieurs de ses combattants.